Et de la littérature encore, mais on passe cette fois de la BD au roman. La télé-réalité est partout, elle s'invite même chez les écrivains. Les éditions du Net lancent en ce moment une nouvelle émission inspirée par la Star Academy. C'est le même concept que le programme de TF1, sauf que les cours de chant sont remplacés par des ateliers d'écriture. 20 romanciers auront 20 jours pour écrire ensemble une histoire qui tient la route. Pour l'instant, on en est à l'étape des candidatures. L'Académie Balzac, c'est comme ça que ça s'appellera, ouvrira ses portes au mois d'octobre. Les éditions du Net attendent au moins une centaine de candidatures. Il va donc falloir faire un choix. Et ce sont les internautes qui feront leur sélection directement sur le site de cette Académie Balzac. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne sera pas si facile. Henri Mojon, des éditions du Net, s'attend à un panel des plus variés. On ne sait pas du tout ce qui sortira du chapeau. Maître Gibbs prévoit de publier lui aussi son autobiographie en 2014. Il sera peut-être candidat à l'Académie Balzac. Donc on peut imaginer Welbeck, Maître Gibbs, Tatiana de la Secrète Story. Et puis Christine Angot, pourquoi pas, on est dans l'autofiction. Ils seront donc 20 enfermés dans un château en Charente, avec un planning d'écriture, des caméras dans toutes les pièces, 24 heures sur 24, une émission quotidienne d'une demi-heure, et même une piscine. Ça vous rappelle quelque chose ? Évidemment, pour Henri Mojon, ce n'était pas tout à fait la Star Academy, le modèle pour l'Académie Balzac. Tout le monde me fait la réflexion, mais moi je viens du monde de l'édition et pas tellement du monde de la télévision. Pour moi, l'Académie fait référence à l'Académie française. La similitude ne m'a pas échappé, mais l'Académie est un endroit d'échange et de transmission qui s'applique tout à fait à l'écriture. L'objectif, c'est en fait de remettre au goût du jour les salons littéraires du 19e siècle, salons auxquels le fameux Honoré de Balzac participait régulièrement. Quand je rentre chez moi, je trouve mon fils de 15 ans devant l'esquie et je suis affligé. Et je serai ravi que mon fils regarde l'Académie Balzac. Donc j'espère bien que ce programme sera d'une qualité supérieure à ce que mon fils regarde aujourd'hui. Alors on ne va pas se mentir, il y a quand même assez peu de chances pour que le générique ressemble à cette musique-là. En attendant, participer à un véritable défi littéraire, c'est ça qui motive Philippe Delmolin. Il a déjà écrit un polar et espère bien participer à cette nouvelle aventure. Ce qui m'intéresse, c'est de me confronter, enfin ce n'est pas tout à fait le terme une confrontation, mais c'est de mettre en synergie effectivement plusieurs façons d'écrire, plusieurs personnages, hommes et femmes, qui sont intéressés par cette magnifique langue française. Le côté challenge, le côté nouveauté, le côté découverte, rencontre, communication, ce sont les maîtres mots qui me gênent à l'esprit, comme ça, en toute sincérité. Le roman de l'Académie Balzac, évidemment on ne connaît pas encore son titre, sera présenté le 24 octobre pour la journée du manuscrit. Il sera ensuite publié par les éditions du Net et présenté à toutes les grandes maisons d'édition. L'émission servira aussi de tremplin à de jeunes auteurs, d'autant qu'elle pourrait être diffusée sur une chaîne de la TNT. À suivre donc, un reportage sur cette Académie Balzac, cette télé-réalité version littérature, c'est à retrouver sur lemouv.fr bien sûr. Et puis on termine cette pop-up.